Jour 1 à 4 de la création Que la lumière soit Alors que les cieux et la terre étaient dans un chaos terrible, l'esprit de Dieu est descendu et se mouvait au-dessus des eaux. Et cela a tout changé. Debout, sur une plateforme invisible, il a étendu ses bras et il a dit « Que la lumière soit ! » Et même s'il s'est peut-être écoulé 800 ans avant que la lumière apparaisse, Dieu avait parlé et s'était réglé. Et la lumière fut. Lumière cosmique et électricité et énergie. Il y a toutes sortes de lumières en plus de la lumière du soleil. Et il s'agit là de certaines choses que Dieu allait, plus tard, utiliser pour créer nos corps aussi. Quand la lumière a dissipé la brume, les ténèbres sont allées d'un côté et la lumière de l'autre. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Maintenant, la noirceur et la détresse n'étaient plus et une joie resplendissante illuminait le monde. La parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Ce fut le premier jour. Ensuite, Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu a appelé l'étendue « ciel ». Dieu avait maintenant séparé la terre boueuse de l'air et tout était déjà bien plus beau. Ce fut le second jour. Puis Dieu a dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et probablement que pendant des centaines d'années, il y avait des éruptions volcaniques et des tremblements de terre qui ont fait émerger des collines et des montagnes. Puis, alors que les eaux s'amassaient dans les creux, la terre a commencé à sécher. Et Dieu a appelé le sec « terre » et il a appelé l'amas des eaux « mer ». Dieu a vu que cela était bon. Le chaos se faisait transformer en quelque chose de magnifique. Ce fut le troisième jour. Mais Dieu a aussi fait autre chose le troisième jour. « Dieu a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Que toute la terre soit couverte de plantes. » Et quand Dieu a parlé, il en a été ainsi. Les plantes ne sont pas apparues soudainement, mais les semences de la parole de Dieu étaient là, sous les eaux, avant même que la véritable semence prenne forme. Dieu a vu chaque détail. Il connaissait chaque fleur et chaque feuille qui n'allait jamais pousser. Et Dieu a aimé cela. Et il a dit que cela était bon. Et ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu a ordonné au ciel de s'éclaircir pour que la lumière du soleil puisse briller. Le soleil devait fournir la lumière chaque jour, et la lune devait illuminer la nuit. Et les lumières étaient des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu l'a prononcée, et il en fut ainsi. La Bible dit ensuite que Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et ce fut le quatrième jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel de s'éclaircir pour présider au 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 ciel